Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde! Une entrée un peu bizarre, je l'avoue, mais j'essaie toujours de vous surprendre un peu. J'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, au menu de l'émission, ça va ressembler un peu à la semaine dernière. Je vais vous présenter en entrée de jeu un point de presse virtuel qu'on a eu, cette fois-ci sur un projet de recherche régional sur le maintien à domicile des aînés. Également, vous aurez droit à la troisième chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, maire de la ville de Trois-Pistoles. Et finalement, un reportage que j'ai pu faire chez Fibre de verre Rioux. Si vous le voulez bien d'ailleurs, on va commencer par ce reportage. Parce que je trouve que de donner de la visibilité à une entreprise d'ici, comme Fibre de verre Rioux, c'est une belle capacité qu'on a ici, je trouve, à la télécommunautaire. Vous pourrez entendre Jérôme et Pascal Gagnon, respectivement directeurs de la division industrielle et présidente directrice générale, qui nous parleront de la passation de pouvoir récente qu'il y a eu au sein de l'entreprise. En effet, Jérôme a délaissé sa fonction de président à sa sœur, Pascal, pour pouvoir se concentrer un peu plus sur des projets personnels. Quant à elle, Pascal va nous parler du défi que ça représente de diriger une telle entreprise. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Jérôme Gagnon, les Fibre de verre Rioux. J'étais président directeur général. Je suis maintenant directeur de la division industrielle. Bien, ça fait quand même un bout de temps qu'on préparait ça. Ma sœur est dans l'entreprise, ça fait quatre ans. Puis, moi, j'avais des projets que je voulais faire un peu plus personnels. C'est sûr que d'être propriétaire d'une entreprise ayant 35 employés à son service, c'est quand même lourd un peu, la responsabilité. Il faut toujours voir au bien de chacun. Puis, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis propriétaire d'une entreprise. Ça fait que de là la venue de Pascal. Les Fibre de verre Rioux, ça fait 40 ans que ça existe. Ça a commencé à la base par une entreprise de fabrication d'escaliers et de balcons en Fibre de verre. Au fil du temps, il s'est ajouté du moulage. Ça a occasionné une forte croissance chez Fibre de verre Rioux. Cette croissance-là a par la suite apporté une diversité de fabrication. Puis, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est que maintenant, on a une entreprise opérant dans quatre secteurs d'activité. Ça fait qu'on vend partout dans le monde, en Chine, en Australie, en Afrique, en Europe. On fait tous les continents, sauf l'Antarctique. On a reçu un prix au sommet entrepreneurial des Basques pour la formation et les ressources humaines. C'est quelque chose qu'on est très fiers parce qu'on a mis beaucoup d'efforts dans ça. Former les employés, les encadrer, améliorer aussi toutes les conditions de travail. Les employés chez Fibre de verre Rioux, c'est le moteur de la production. Donc, c'est le moteur aussi économique de Fibre de verre Rioux. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris soin. Puis, avec les contextes de pénurie et tout ça, ça nous amène à se dépasser comme employeurs au niveau des politiques et des avantages qu'on peut apporter à ces travailleurs-là. Puis, c'est une richesse qu'on veut maintenir, mais qu'on veut aussi accroître. Pascal Gagnon, chez Fibre de verre Rioux, je suis présidente directrice générale. C'est un changement qui se fait graduellement. Jérôme est encore dans l'entreprise, puis je prends des dossiers de plus en plus. C'est sûr que dans les prises de décisions, je suis plus impliquée, puis je vais être la personne qui va trancher au final sur les questions plus importantes, puis la direction de l'entreprise. Mais, globalement, moi et Jérôme, on a une vision très, très semblable. Fait qu'on continue de se consulter. Puis, c'est sûr que c'est un gros défi, mais ça me motive tellement, je suis tellement stimulée par mon travail que c'est une charge que je prends volontiers. Je pense que toutes les expériences sont pertinentes, peu importe professionnellement que personnellement. J'ai taillé ma place tranquillement, puis j'ai passé de comptable à directrice administrative en peu de temps. Puis, ça m'a permis de côtoyer des gens avec d'autres philosophies, d'autres façons de gérer que ce que je voyais dans mon milieu familial. C'est sûr que j'ai travaillé chez Martin Portes-Fenettes à Rivière-du-Loup, dans le domaine manufacturier. Donc, pendant que j'étais là, on a travaillé beaucoup santé-sécurité, sur le lean, sur l'optimisation de la production. Donc, c'est des choses qui m'ont énormément appris, que je vais pouvoir transposer ici, certainement. J'entrevois qu'on va continuer à se développer dans nos forces, parce qu'on a vraiment une niche dans le marché de la fibre de verre. Donc, on va continuer d'investir dans nos ressources humaines, dans notre main-d'oeuvre. On va continuer d'optimiser notre production. Puis, mon objectif, c'est d'être capable d'accroître la capacité de production sans augmenter la superficie de nos installations. Donc, c'est mon prochain défi. On est de retour. J'espère que ce reportage va vous avoir informé un peu plus sur cette entreprise de chez nous. C'est sûr qu'on s'imagine quand même assez bien, ça a l'air de quoi une chope de fibre de verre et le travail qu'il y a à y faire. Par contre, laissez-moi vous dire que personnellement, j'ai été impressionné de voir les employés à l'oeuvre. Ce n'est pas un milieu qu'on côtoie, en tout cas que moi je côtoie tous les jours, puis ça m'a permis de voir l'envers du décor. Vous savez, des modules de glissade d'eau, on y est tous déjà presque embarqués, mais d'en voir la fabrication, de voir comment c'est réalisé, c'est vraiment impressionnant. À présent, on va aller voir la troisième chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, maire de la ville de Trois-Pistoles. Il traitera de l'École de langue française de Trois-Pistoles et du regroupement des services incendies de la MRC Les Bascues. Pour ceux et celles qui ont écouté l'émission la semaine dernière, vous l'aurez compris, il s'agit en fait de la deuxième chronique qu'on a pu enregistrer M. Rioux et moi. Mais comme sa troisième chronique portait sur la semaine de relâche, on a dû devancer un peu le calendrier. Donc, imaginez-vous pas que M. Rioux est en retard dans ses affaires municipales, c'est pas ça du tout. C'est moi qui ai pris un peu de retard. Je m'excuse. On va regarder ça, puis ensuite, il y aura une petite pause publicitaire. À tantôt. Alors, bonjour à vous tous. Merci encore à TCBH de pouvoir m'accueillir comme maire. Alors, il y a deux sujets aujourd'hui que je vais vous traiter. C'est celui de l'École de langue française de Trois-Pistoles, que la part des citoyens connaissent, puis c'est régional aussi. Et l'autre, je vais vous parler aussi du système de regroupement des incendies qu'on a fait dans notre milieu ici, surtout dans le bas pays du territoire, si vous voulez. Alors, je vais commencer mon premier sujet, qui est l'École de langue française. Vous savez que l'École de langue française, on est associé avec l'Université Western de London, Ontario. Elle est en place ici à Trois-Pistoles depuis 1933. C'est la première école d'immersion de langue française qui a été mise sur pied au Canada. On est la première et la plus ancienne, parce qu'elle est encore en force. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, des cours de langue, d'immersion de langue française ont été tenus ici à Trois-Pistoles, pareil. Alors, la particularité, vous la connaissez, c'est que les étudiants de partout du Canada vivent dans les familles ici et viennent apprendre le français, carrément dans un milieu qui est à 99,9 % francophone. Or, il y a un ennemi commun qui nous a frappés en plein fouet depuis l'an passé cette année. Ça s'appelle le coronavirus. Alors, le COVID-19 nous a rentré dedans à plein fouet. C'est ce qui fait que l'an passé, l'École de langue française n'a pas pu dispenser ses cours ici. Ça fait que Western a dû annuler pour des raisons que vous connaissez. Alors, la session de mai, de printemps, est celle de l'été passé, a été annulée. Et c'est environ 300 étudiants par session à peu près qui venaient ici, y compris les professeurs et les animateurs. Ça fait une belle vie culturelle en milieu et économique, mais on a perdu ça l'an passé. Ça fait que j'étais en contact avec la haute direction de l'École de langue française à London, Mme Azari, qui est la directrice. Et l'an passé, elle nous a dit, bien, on va laisser passer les choses, puis en 21, si tout est correct, on va revenir à nouveau, continuer nos cours d'immersion. Et avec la pandémie qui est encore en force, ne sachant pas jusqu'où on va se rendre avec ça. Alors, Mme Azari m'a informé la semaine dernière, il y a deux semaines passées, que Western University City annule encore ses cours d'immersion de langue française à trois pistoles pour le printemps 2021 et l'été 2021. Donc, c'est une perte culturelle dans notre milieu qui est énorme et financière aussi. Par contre, elle m'a bien spécifié, ce n'est que temporaire. Les cours vont se donner à distance, bon, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, Zoom et compagnie. Alors, Mme Azari, par contre, pour 2022, si tout est rentré dans l'ordre, on va reprendre comme on a fait depuis 1933, c'est-à-dire débarquer à trois pistoles et vivre au rythme de la population en donnant des cours de langue française à nos étudiants anglophones. Donc, partie remise, les cours de langue française pour 2022, mais en 2021, c'est annulé complètement. Mon deuxième sujet, c'est un sujet plus chaud, je dirais même incendiaire, c'est le système des incendies. Vous savez, toutes les populations dans la province de Québec, y compris la MRC des Basques, on parle du OPEU ici, là, vous êtes à l'écoute aussi, ont un besoin. Les municipalités, on a tous un maire ou une mairesse ou un conseil municipal dans chacun des milieux. Et chacun des conseils municipaux, de ces municipalités, si petites qu'elles soient, ont l'obligation légale de protéger les citoyens contre les incendies. Puis, ont l'obligation légale aussi de protéger votre bien physique, c'est-à-dire vos maisons, garages, tout ce que vous avez de matériel qui est taxé, là. Puis, vous avez des taxes, puis vous payez vos taxes, là. Alors, toutes les municipalités du territoire, de la province de Québec, mais ici la MRC aussi, sont tenues de démontrer dans un schéma de couverture de risque que la sécurité civile nous remet puis exige, que chacune des municipalités soit en ordre au niveau des équipements et pour combattre les incendies. Alors, on se doit d'être comme ça. Quand je suis rentré, moi, comme maire, il y a 20 ans, passé à l'hôtel de ville, nous avions un vieux Ford 54 ou 56, là, qui n'avait pas… Ce n'était pas des kilométrages. À l'époque, c'était tellement vieux, c'était des millages. C'était un camion qui se voyait en millage. Mais ça avait peut-être 5 000 000, 6 000 000. C'était environ 11, 12, mettons, 12 000 kilomètres. C'était neuf. Alors, tous les municipalités au Québec, à l'époque, il y a 20, 25 ans passé, sauf les grands centres, les camions sortaient de temps à autre. Ça fait qu'il n'y avait pas de millage. Ça fait que les conseillers municipaux disaient, on ne peut pas changer ce camion-là, il est neuf, il n'y a pas de millage. Mais on s'est fait prendre notre propre jeu comme municipalité. C'est que l'année avant que je rentre, il y a eu un incendie ici au deuxième rang de Trois-Pistoles. Et le camion n'a pas pu s'y rendre parce qu'il est tombé en panne. Et quand on a eu besoin d'équipements, entre autres, comme une scie mécanique pour ouvrir un trou dans la toiture, pour laisser passer la boucane, puis c'est une technique d'incendie, bien, Colin, la scie mécanique, les scies ne partaient pas. Ça fait que, vous savez, quand un incendie arrive, ceux qui assurent votre propriété ont un œil, puis l'idée de l'assureur, là, c'est de vous protéger, vous assurer, mais c'est aussi de ne pas payer. Alors, quand arrive un incendie, aujourd'hui, demain ou après-demain, si l'incendie pogne, souvent l'assurance qui vous couvre est informée de ça. Alors, il y a des représentants dans chacun des milieux, et les assureurs, souvent, vont s'empresser d'aller sur les lieux du sinistre, observer si vous avez des pompiers formés, parce que ça prend un rapport, si vous avez des camions conformes, si vous avez des boyaux, des outils conformes, si vous avez assez de pompiers aussi pour éteindre le feu. Donc, tout ça, là, c'est de la responsabilité municipale. Et les municipalités qui n'ont pas tous ces critères-là de mise en place qui sont représentés dans un schéma de culture de risque, risquent des problèmes. Mais en tout cas, je ne voudrais pas être le maire qui vivrait ces situations-là, parce que je ne dormirais pas mes nuits. Pour une raison fort simple, si dans un incendie, quelqu'un meurt, si votre propriété passe au complet, eh bien, si l'assurance démontre que vous n'étiez pas conformes à différents niveaux, eh bien, c'est la municipalité qui est poursuivie, comme on a été, nous autres, il y a 20 ans passé. Ça a coûté un demi-million, pas loin. Alors, je vais vous dire une chose, on s'est redressé vite, puis on s'est dit, on va s'équiper comme il faut, puis on va se faire former nos pompiers. C'est ce qui fait que notre investissement qu'on a fait ici à Trois-Pistoles joue autour de 4 millions environ. On parle des camions neufs, tout l'équipement, casère neuve, que c'est la rue de Notre-Dame. Bref, on est équipé, puis on est, à l'heure actuelle, au niveau du territoire, une des municipalités qui semble être conforme en tous points par rapport à ce que le gouvernement exige de nous pour nous protéger. Parce que, c'est ça que le gouvernement dit, c'est qu'il dit aux municipalités, investissez dans vos organisations pour être conformes, et si vous avez une poursuite de la part de l'assureur, et puis que vous êtes conformes par rapport aux équipements et aux formations de vos pompiers, le gouvernement va nous défendre, va nous protéger comme ville contre des poursuites. C'est ça l'avantage. Mais si tu n'es pas conforme, le gouvernement ne te défendra pas et ne te protégera pas. Donc, c'est ça la beauté de la chose. C'est ce qui fait que, dans le territoire de la Mercée des basses, nous sommes 11 municipalités, et il y a environ 4 ans, 5 ans, les maires en place, peut-être plus aussi, se sont dit, face à ce qui est là, l'obligation, il y a des municipalités qui sont de 50 ou 100 personnes, qui ne peuvent pas se payer des systèmes d'incendie seuls à 1 million, 2 millions, 3 millions, puis avoir du monde pour éteindre des feux. C'est quand il y a une population de 50 ou 100 personnes, ce n'est pas tout le monde qui peut vivre. Alors, ce qu'on a décidé ce moment-là, les maires de la table, on s'est dit, si on faisait un regroupement régional MRC1, de la MRC des basses, qui pourrait servir tout le territoire, le protéger, mais ça serait un tout et non 4-5 services d'incendie comme on a présentement qui ne sont pas tout à fait conformes. Alors, les élus ont accepté ça, de faire une analyse par rapport à ça, de faisabilité. L'analyse est sortie, ça semblait positif, mais les maires, pour des raisons X, moi, je parle toujours peut-être de l'ombrage du clocher, mais ça, ça va autant pour moi que pour les autres, dans différents dossiers, les maires ont décidé de ne pas embarquer dans ça, puis de vivre comme on vit là, puis s'organiser du mieux qu'on peut. C'est ce qui fait que, on a été déçus de ça trois pistes, puis on aurait vraiment aimé que l'ensemble du territoire soit couvert et protégé dans son entièreté. Je pense que, j'ai une expression qui dit souvent, « Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et c'est ce côté-là, je pense, qui a été manquant. Mais bon, ceci étant dit, on s'est viré de bord, nous autres, la ville de Tropstol. Nous, la ville, on était déjà, on protégait déjà Saint-Simon, on avait une entente déjà avec Saint-Simon, puis depuis toujours, on a toujours couvert notre âme des neiges aussi, qui n'ont jamais eu de service d'incendie, notre âme des neiges, donc on les faisait trop couverts. On avait une entente avec eux aussi, puis il y avait de l'entraide aussi avec Saint-Élouais, avec Saint-Jean-de-Dieu et tout. Alors, mais on a regardé ça, on a dit, « Qu'est-ce qu'on fait? » Puis on savait que l'entente, notre âme des neiges prenait fin le 31 décembre 2020. Il y a un an et demi passé, on s'est dit avec notre chef pompier, Pascal Rioux, notre directrice, nos spécialistes dans le domaine, on s'est dit, on va faire une démarche auprès des municipalités qui sont intéressées à se regrouper avec nous, vu que personne ne veut avoir un système MRCA, bien sûr, les municipalités autour de nous, qui ont un intérêt à voir à se regrouper, bien, on va regarder ça. Fait que Trope-Sol, on a identifié notre âme des neiges, Saint-Élouais, Saint-Simon et Saint-Mathieu, et Saint-Rand-de-Dieu. On avait cinq municipalités, on s'est dit, dans le bas de la côte au moins, c'est plus simple à être regroupés ensemble. Ça fait qu'on a donné quand même un temps assez… On a rencontré chacun des directions générales de ces municipalités-là et chacun des maires à tour de rôle à l'été dernier, l'été dernier qui vient de passer, là, jusqu'à l'automne. On a rencontré jusqu'à l'automne des maires et des directeurs généraux qui ont dit, voilà le portrait, puis voilà, qu'est-ce que ça va coûter si on se regroupe ensemble, tout simplement. Alors, tous les élus ont retourné chez eux auprès de leur conseil municipal. Notre-dame des neiges a dit oui. Il y avait même le montant d'argent que ça allait coûter, là. Notre-dame des neiges a dit oui. Saint-Élouais a dit oui. Saint-Simon a dit oui. Saint-Dieu a dit non, puis il allait s'organiser. Et Saint-Mathieu sont en réflexion. J'ai bon espoir qu'il devrait être bon pour s'intégrer au comité. Donc, présentement, nous avons quatre municipalités qui sont ensemble, dont trois qui ont des casernes de pompiers. Et si Saint-Mathieu s'ajoute, on va être cinq organisations qui vont pouvoir travailler ensemble dans une unité globale, puis je vous l'explique. Trois pistoles, ici, là, quand il y a un incendie qui se produit, souvent, pour aller sur les lieux d'incendie, ça vous prend 10, 12, 15 pompiers pour éteindre le feu. Alors, ici, des pompiers à temps complet, là, on n'en a pas. On a des pompiers à temps partiel. Ces gens-là, soit sur le chômage l'hiver, ou soit qu'ils travaillent l'été ou l'hiver, peu importe, ils ont un intérêt pour les incendies, mais c'est des gens qui ont un job ailleurs. Donc, mais on entend que leur employeur, quand il y a un câble qui se fait, en bon français, par le 9 à 1, leur employeur le sait, puis soit ils lâchent leur emploi, puis ils s'en vont sur un feu. Mais, puis à chaque jour, notre chef pompier, ici, sait exactement qui est disponible pour éteindre des feux. On a ça tous les jours, qui est disponible ou non. Mais, des fois, il arrive des situations où qu'on n'a pas assez de pompiers disponibles. Donc, en se regroupant de même, on va pouvoir étendre notre disponibilité à ceux, mettons, qui sont à Saint-Mathieu, s'ils embarquent. Ceux qui sont à Saint-Simon, ils sont environ 8 pompiers à l'heure actuelle. Saint-Éloi, d'après moi, ils sont une dizaine. Ils ont environ 18, ici, notre rame des neiges, trois pistoles. Donc, il y a un bassin d'environ une trentaine de pompiers, pas tous disponibles. Mais là, c'est intéressant de travailler. Là, on devient sécuritaire. Parce que même nous, dans des feux où tu appelles tes gens disponibles pour devenir sur un feu, si tout le monde travaille, tout le monde est parti, l'été, entre autres, tu es coincé avec ton nombre de pompiers. Alors là, tu peux avoir un problème au niveau des assurances. En étant regroupés, ça veut dire que quand il y a un incendie majeur qui s'installe ici, bien là, on fait le grand appel et tout ce monde-là vienne travailler chez nous sur notre rame-stol. Vous savez, à Saint-Fabien, l'automne passé, il y a eu, je pense, sept-huit maisons qui ont passé au feu. Ça peut arriver chez nous. Ça peut arriver à Saint-Simon. Ça peut arriver à Saint-Mathieu. Ça arrive partout. Alors, pour vous dire que cette organisation-là, maintenant, qu'on a comme régionalisée, ensemble, la beauté de ça aussi, c'est que, vous savez, c'est Trois-Pistoles qui est finalement dans l'ensemble de ces municipalités-là, qui est le pot, qui a le plus de matériel, de pompiers. On a un nouveau chef pompier qui va rentrer le 15 février, là, M. Sylvain Lamarre, qui est à 55 ans, avec une bonne expertise, une grande expertise dans les incendies. Puis, il y a un chef aux opérations qui va rentrer aussi au mois de mars. Ces gens-là, avec tout l'équipement qu'on a, on pourrait, nous autres, être en haut de la tête puis donner des directions, des directives aux autres municipalités qui ont adhéré avec nous. Ils sont moins organisés avec nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On a formé un comité puis c'est nous qui l'avons offert à ces municipalités-là. Toutes les municipalités qui sont intégrées dans le regroupement travaillent ensemble autour de la table et leur parole, leur voix autour de la table vaut celle de la ville. Vous savez, comprenez-vous? Fait que quand il y a des orientations à prendre ou des décisions à prendre par rapport à l'achat de matériel ou autre, bien, ce comité-là qui est les sièges et les directions générales de chacune des municipalités concernées puis les maires aussi. Fait qu'on parle ensemble, on discute ensemble, mais c'est les chefs-pompiers qui font l'inventaire des besoins. À titre d'exemple, en 2022, mettons, si Saint-Éloi, qui est dans l'organisation avec nous présentement, sa priorité, là, d'ici, là, trois, quatre mois, là, c'est d'acheter des boyaux pour éteindre les feux parce qu'il y en a qui sont désuets puis il leur en manque puis il leur en faut. Ça fait que c'est l'ensemble d'un budget qui est fait chaque année qui a été fait déjà, c'est autour de 800 000 piastres. L'ensemble des municipalités vont collaborer à acheter les boyaux à Saint-Éloi. Quand ça va être le tour de Saint-Simon, ça va être pareil. Quand ça va être trop ça, ça va être pareil. On devient un tout au niveau de l'organisation. Le feu, là, il n'y a pas de frontière. Alors, pour l'éteindre, quand tu es pompier, tu es pompier. Alors, puis il y a des équipements qui sont conformes. Ça fait que c'est ce qui fait qu'en utilisant ces façons de faire-là, à l'heure actuelle, Saint-Simon, Notre-Anne-Bé-Neige, Saint-Éloi deviennent conformes au niveau du schéma de couverture de risque que le gouvernement exige et par le fait même, deviennent aussi protégés par le gouvernement si jamais l'assurance poursuit le milieu où on va éteindre des feux. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Pour terminer sur ça, je trouve que c'est une belle réalisation régionale qu'on a fait. Je trouve que les maires qui ont accepté, on a une obligation de le faire, mais qui ont accepté au-delà de dire, bon, là, je perds un peu d'identité parce qu'on se noye un peu dans une organisation qui devient multimunicipale. Mais au-delà de ça, ce qui importe, c'est que les citoyens que chacune des municipalités qui sont ensemble autour de la table présentement, le font pour protéger son citoyen, sa vie, s'il meurt dans un incendie, puis la propriété du citoyen aussi. Alors, présentement, je peux vous dire que pour utiliser une expression qu'on entend souvent, nous sommes en voiture de pompier et pour éteindre des feux. Alors, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Mme Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon amie Juliette et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit, à l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud, je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, je n'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. « Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse? » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre est chez son père, Michael est au Cégir. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Mme Pauline, ça s'appelle une fraude grand-parent. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous et vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police locale. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel. Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec. Rebonjour! On est rendu à la moitié du contenu d'émission. J'en profite donc avant de vous envoyer vers la prochaine vidéo pour vous rappeler que si vous voulez nous soumettre un sujet de reportage, vous pouvez le faire absolument sans problème à l'adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran ou encore à nous appelant à ce numéro, celui-ci. Bien entendu, je vous invite à nous suivre sur Facebook en cliquant sur le petit bouton « J'aime » et à vous abonner tout à fait gratuitement à notre chaîne YouTube. Sur ce, on s'en va voir le point de presse virtuel sur la recherche régionale sur le maintien à domicile des aînés. C'était organisé par le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Vous y entendrez donc Mélodie Mondor, directrice générale du CRD du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malot, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, François Deschênes, recteur de l'UQAR, Cécile Corbin, présidente de la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, président de la table des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Bertin Denis, président du CRD du Bas-Saint-Laurent et M. Claude Pinard, directeur exécutif à la Fondation Mirella et Lino Saputo. Bon visionnement. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence cette importante annonce. Donc, brièvement, le collectif régional de développement a été mandaté d'accompagner les partenaires du milieu balorancien pour la réalisation du projet de recherche d'action pour le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent. Donc, je vous présente brièvement la nature du projet avant les allocutions. Donc, voilà. Comme là, présentement, nous sommes dans la phase préparatoire d'un important projet de recherche qui va viser le dépôt d'une programmation de recherche pour transformer les services de maintien à domicile sur une période de cinq ans. Donc, actuellement, on est dans une phase préparatoire qui s'échelonne sur un an. Durant cette phase-là, on prépare un devis de recherche qui va prévoir des changements sur les cinq prochaines années. Nous allons développer, adapter, implanter des pratiques innovantes afin de favoriser le maintien à domicile des aînés pour qu'ils vivent dans leur milieu et les petites communautés du Bas-Saint-Laurent par le biais de plusieurs projets de recherche-action. Donc, les objectifs spécifiques du projet sont de déterminer les différents indicateurs selon quatre axes prioritaires, la qualité de vie et le bien-être des aînés, la prochain danse, l'isolement et la pauvreté et le transport. Puis, nous allons mesurer et identifier les marqueurs du processus de vieillissement en bonne santé, soit les marqueurs biologiques, cliniques, physiologiques, comportementaux et environnementaux. Également, le projet vise à diffuser et permettre l'émergence rapide de projets innovants ici et également ailleurs via un plan de communication. Nous vous rappelons quels sont les partenaires du projet, donc le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, l'Université du Québec à Rimouski, le député de Rimouski à Roldebel, la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, ainsi que le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent qui est mandaté de la réalisation du projet pour soutenir les partenaires. Également, notons le partenariat d'expertise et le barrière de fonds au niveau de la fondation Mirella et Lino Saputo. Je termine en vous présentant les principales étapes de réalisation de cette première année du projet de recherche-action. Donc, dans la phase 1 de février à juin, il y a déjà eu la mise en place d'un comité directeur et d'un comité de recherche. Nous allons par la suite identifier un comité consultatif par territoire de la MRC au Bas-Saint-Laurent, faire la synthèse des politiques, des programmes et mesures publiques destinées aux aînés. Nous allons ensuite cartographier la répartition géographique des aînés du Bas-Saint-Laurent selon différents indicateurs sociodémographiques et identifier leurs besoins. Finalement, un portrait comparatif de l'offre de services en milieu rural et en milieu urbain sera effectué. Nous allons schématiser la structure de services actuellement offerte aux aînés du Bas-Saint-Laurent. La phase 2 va se dérouler de juillet à décembre 2021. Nous allons donc à ce moment-là diffuser le portrait qui va avoir été réalisé sur les pratiques innovantes de maintien à domicile et la condition des aînés au Bas-Saint-Laurent pour par la suite choisir des projets à implanter par les acteurs concernés à partir d'une grille d'analyse régionale. Par la suite, nous allons favoriser l'arrimage entre les acteurs locaux et régionaux avec les chercheurs et chercheuses afin d'intégrer des initiatives sur notre territoire autour de différents projets de recherche. Puis, au final, comme je vous disais plus tôt, le livrable est d'avoir, à l'issue de cette première année, une programmation de recherche sur cinq ans. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est vraiment un privilège pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent d'être associé à ce lancement de la recherche-action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés de notre région, particulièrement en milieu rural, ce qui est le propre de ce qui nous anime présentement. Il était tout naturel pour nous de s'associer à cette initiative compte tenu de la mission première de notre réseau de la santé et des services sociaux. Vous le savez tout autant que moi, notre réseau régional a été mis sous forte tension depuis un certain temps et si les derniers mois ont été particulièrement exigeants en contexte de COVID, les prochains mois le seront possiblement tout autant. En effet, le Bas-Saint-Laurent devra également faire face à d'autres défis au cours des prochaines années, notamment en raison de l'étalement géographique qui est important, mais du vieillissement accéléré de notre population. Déjà, nous avons 25 % de notre population au Bas-Saint-Laurent qui a plus de 25 ans et ce pourcentage atteindra 36 % en 2041. Nos aînés ont des besoins grandissants et ils souhaitent plus que jamais demeurer le plus longtemps possible à domicile dans leur communauté, dans leur milieu de vie, souvent où ils ont passé la totalité ou la grande majorité de leur existence. Dans ce contexte, ils doivent pouvoir compter sur notre soutien et notre expertise régionale pour que les soins de santé et de services sociaux soient mieux adaptés à leur réalité. Ces dernières années, des sommes très importantes ont été consenties pour leur offrir la possibilité de conserver leur autonomie au sein de la communauté, d'autant plus que 27 % des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent actuellement, de plus de 65 ans, vivent seules. Pour notre organisation et le gouvernement, le maintien à domicile est devenu une réelle priorité parce qu'il est axé sur la qualité de vie, la préservation de l'autonomie et qu'il permet au système de soins de gagner en efficacité en agissant davantage là où il se doit. Et sans faire de grandes avancées sur les chiffres, je veux quand même vous dire qu'au cours des cinq dernières années, c'est 16,9 millions récurrents qui ont été investis au CISSS du Bas-Saint-Laurent uniquement dans les secteurs de services à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie ou les personnes qui ont une déficience physique ou intellectuelle. C'est 177 postes équivalentes en complet qui ont été créées. On est passé en cinq ans de 5 000 personnes desservies en soutien à domicile et cette année, au 31 mars, on pense qu'on aura atteint 18 000 personnes desservies en soutien à domicile dans l'ensemble de la région. Toutefois, toutes ces nouvelles formes de soutien auprès de nos aînés ont nécessité de modifier l'organisation des soins et services pour améliorer l'accès, la continuité et la qualité. Désormais, notre région assure un accompagnement beaucoup plus étroit aux personnes qui désirent demeurer à domicile et c'est grâce entre autres au travail en interdisciplinarité, bien sûr, à l'implantation de nouvelles activités cliniques, notamment en gestion des maladies chroniques où on s'est vraiment développé au cours des dernières années et même allant jusqu'aux soins palliatifs de fin de vie au domicile des personnes. On ne le répétera jamais assez, il faut d'abord agir sur la prévention, favoriser les saines habitudes de vie et développer une offre de services qui soit intégrée, continue, sécuritaire et coordonnée avec les différents prestataires de soins et de services. Il faut également favoriser l'enseignement, l'autogestion et également la responsabilisation de chaque personne pour qu'ils prennent en charge leur santé. À cela s'ajoute le précieux soutien des organismes communautaires, des partenaires intersectoriels, des municipalités et des communautés qui décident de s'investir en faisant une réelle différence, en contribuant à maintenir et améliorer la santé, mais aussi réduire les inégalités sociales. En fait, le réseau de la santé et des services sociaux fait une partie du travail, mais ce qui peut réellement faire encore davantage la différence, c'est le travail intersectoriel avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, beaucoup reste à faire. Nous pouvons faire davantage pour garder notre communauté régionale en santé dans une réelle approche de continuum de soins et de services. C'est notamment autour de l'action intersectorielle et communautaire que le réseau régional et l'ensemble des partenaires locaux doivent également se mobiliser. C'est pourquoi, grâce à l'annonce d'aujourd'hui, la situation s'avère remplie de promesses. Grâce à un travail soutenu de collaboration qui existe depuis plusieurs années et dont nous souhaitons consolider les acquis pour nos aînés, nous devons réfléchir et intervenir en faveur d'un meilleur soutien des clientèles âgées plus vulnérables en région et en milieu rural et œuvrer en faveur du maintien à domicile de soins avec des soins qui soient optimaux et sécuritaires. Pour notre CIS, il est clair que ce projet de recherche-action représente une occasion unique de contribuer au développement des meilleures pratiques professionnelles et communautaires pour les personnes aînées. Ce projet constitue aussi en quelque sorte une extension de l'approche vieillir en santé qui nous anime plusieurs entre nous. Je dirais même que cette approche-là nous galvanise depuis plusieurs années. Alors, je remercie nos partenaires avec qui on entretient des liens aussi étroits. L'UQAR qui consolide encore une fois aujourd'hui ses activités en matière de santé et de services sociaux. La table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, la table régionale des élus municipaux et le collectif régional de développement. Un merci vraiment tout particulier à la Fondation Mirella et Lino Saputo qui appuient d'une façon très tangible et soutenu cette transformation intégrée des services de maintien à domicile pour les aînés. C'est ce que souhaite notre population, le gouvernement et nos élus. On a tous grandement à cœur le maintien à domicile mais également le soutien de nos aînés dans leur collectivité. D'avance, je suis certaine des succès qui nous attendent et qui prendront appui sur la précieuse expertise et le soutien de chacun sur notre volonté commune d'adresser le développement d'une offre de services en communauté mieux adaptée à la réalité de chacune de nos aînés, chacune de nos personnes aînées. Il appartient aussi à l'ensemble des acteurs du réseau et je nous reconnais une responsabilité mais également aux partenaires que vous êtes à toute la population du Bas-Saint-Laurent de se responsabiliser de se responsabiliser face au bien-être et à la sécurité de nos aînés parce que nos aînés ça nous concerne et en fait nous sommes tous concernés par la réalité du vieillissement de nos populations. Alors je vous remercie c'est une très belle journée c'est une belle avancée et en sens je suis convaincue qu'on va être capable d'aller encore plus loin dans le maintien à domicile de nos aînés en communauté. Merci à vous. Depuis plusieurs années les enjeux associés au vieillissement ont intéressé des professeurs de l'UQAR à un bout du spectre on a des professeurs qui s'attardent à l'angle du vieillissement cellulaire à l'autre bout du spectre il y a toute l'organisation des soins et des services des soins de santé et des services sociaux puis entre les deux je vous laisse imaginer toute la diversité des enjeux qui est étudiée. Toutes ces recherches ont un grand objectif transversal c'est-à-dire de mieux comprendre pour mieux agir afin de permettre un vieillissement en santé dans son milieu de vie. Ce grand objectif transversal est par ailleurs également au cœur des actions mises en place par bon nombre de partenaires ici présents aujourd'hui. Devant cette convergence évidente il est tout naturel pour l'UQAR de s'associer à la présente démarche qui permettra à terme d'établir puis de réaliser une programmation de recherche-action qui pourra prendre forme sur une période de cinq ans avec et en cohérence avec des partenaires du milieu. Une telle approche favorisera et encouragera l'implication des intervenants du milieu autant pour identifier les enjeux que pour rechercher, adapter et mettre en œuvre des solutions innovantes et efficaces. À cet égard les professeurs de l'UQAR veilleront à suivre et à évaluer au fil du temps à l'aide de données d'indicateurs l'efficacité des interventions issues de cette programmation et incidemment évaluer l'évolution globale des travaux et la portée des actions qui vont en découler. Pour encadrer la démarche un comité de recherche composé d'experts du CIS et de l'UQAR sera mis en place. J'en profite d'ailleurs au passage pour souligner que les professeurs Nicole Ouellet et Marie-Hélène Morin qui sont probablement présentes aujourd'hui en front-partie. Ce comité pourra par ailleurs compter sur les sages conseils du consortium Interesca ici peut-être aujourd'hui s'il est présent représenté par Franck Charles-Fleur. UQAR est donc particulièrement fier de collaborer avec ses partenaires à faire du Bas-Saint-Laurent un véritable pôle d'expertise sur le bien-être et le métier à domicile des personnes aînées et conséquemment de générer des initiatives et des innovations qui seront transposables dans d'autres régions. Je tiens donc en terminant à remercier certes tous les partenaires mais aussi à remercier tout particulièrement la Fondation Mirella et l'Union Soputo pour l'impulsion qu'elle rend aujourd'hui possible. Merci Mme Roche et M. Pinard pour votre présence. C'est avec fierté que je participe aujourd'hui à cette importante conférence de presse. Le lancement de la recherche Action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent est en lien direct avec le travail de la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent qu'elle a beaucoup effectué au cours des dernières années. Faute de son réseau régional, entre 2017 et 2020, la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent effectuait une tournée et des consultations du milieu pour finalement transmettre en mars 2020 un rapport détaillé incluant des recommandations à la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Pour nous, il est primordial que la région du Bas-Saint-Laurent se distingue comme région modèle en matière de vieillissement en santé. Pour ce faire, la TCA-BSN a émis quatre recommandations à la ministre. recommandation numéro un, les besoins de suivi, une façon d'assurer le maintien des liens entre le régional et le local. Recommandation numéro deux, la présence d'un lieu d'échange commun, la clé pour travailler les enjeux en synergie et pour entretenir les alliances. recommandation numéro trois, le soutien aux actions locales, une garantie de continuité et de mobilisation. Recommandation numéro quatre, le partage de bons coups, une occasion d'aller plus loin et de se distinguer. Les aînés de la région ont également déterminé sept enjeux prioritaires pour lesquels ils ont envisagé des solutions. Je vous fais part ici des enjeux soulevés. Enjeux un, la santé des personnes aînées. Enjeux deux, la valorisation de l'image et du potentiel des aînés. Enjeux trois, l'isolement des aînés. Il n'est sûr de vous indiquer que la pandémie frappe de plein fouet les aînés, que depuis la dernière année, ils sont le groupe le plus ciblé par cette crise sanitaire et que peu de solutions ont été mises en place pour les sortir de l'isolement. Enjeux quatre, l'accessibilité des services. Enjeux cinq, le transport collectif. Enjeux six, la solidarité et la concertation et finalement, le suivi. Vous comprendrez qu'on ne peut que se réjouir de la mise en place de ce projet de ressources d'action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent. La table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent estime que la recherche mettra en lumière les initiatives développées par et pour les aînés. Les aînés ne sont pas des personnes passives qui attendent que d'autres trouvent des solutions pour les enjeux auxquels ils sont confrontés. Comme mentionné, notre organisation a mené une série de consultations au début de l'année 2020 et nous avons constaté à quel point les personnes plus âgées se mobilisent pour mettre en place les services et les activités qui répondent à leurs besoins. Avec la pandémie actuelle, les aînés en étroite collaboration avec les organismes du milieu ont organisé des réseaux d'entraide et de soutien qui n'existaient pas auparavant. La recherche permettra de documenter ces initiatives, de comprendre comment on peut mieux soutenir cette mobilisation et partager les bons coups. En bout de ligne, les aînés de notre région en sortiront gagnants par la mise en place d'actions concrètes. Je vous remercie. Vous savez, il y a beaucoup d'intérêt pour le Bas-Saint-Laurent, les élus municipaux en lien avec les aînés. Je dirais que ce n'est pas un intérêt récent. C'est un intérêt d'au moins les dix dernières années depuis que je suis présent dans différents postes. À l'évidence, l'élément déclencheur qui a, je dirais, bousculé positivement nos agendas respectifs pour qu'on puisse augmenter notre intérêt envers la situation des aînés au Bas-Saint-Laurent, c'est la rencontre qu'il y a eue sur le territoire de la MRC de Rimouski-Négète avec l'égide de M. Lebel, le carrefour 50 ans et plus de Rimouski-Négète et les précieux alliages à ce moment-là qui ont été faits avec notamment Mme Roche qui était présente aussi. Donc, je dirais que cet élément déclencheur-là a fait en sorte qu'au Bas-Saint-Laurent, on a identifié un intérêt supérieur par rapport à la situation des aînés parce que je dirais qu'on était tous, je dirais, volontaires, mais il nous manquait un élément déclencheur. Cet élément déclencheur-là, c'est véritablement ce qui s'est passé sur le territoire de Rimouski-Négète. ça nous a permis, je dirais, de mieux s'approprier le phénomène du vieillissement de nos populations parce qu'on est tous intimement, je dirais, en conflit de rôle éventuel. Dans mon cas, moi, j'ai 60 ans. Je suis content, Isabelle, tantôt tu parlais qu'il y avait 25 % des 65 ans et plus au Bas-Saint-Laurent. Je ne suis pas en conflit d'intérêts encore, mais en 41, en 36 %, je vais être en conflit d'intérêts. Donc, j'ai bien l'intention de vieillir en santé chez nous comme tous les bolarenciens, j'en suis sûr. Vous savez, 114 municipalités au Bas-Saint-Laurent, 48 municipalités qui ont moins de 500 résidents, mais dont, on le disait tantôt, au moins 25 % des populations représentent des aînés de 65 ans et plus. Assurément qu'on a un avantage, je dirais, à faire en sorte qu'en travaillant ensemble dans une approche multisectorielle, intersectorielle efficace, bien, on va être plus à même d'identifier de quelle façon les services doivent évoluer pour mieux répondre aux besoins de nos aînés. C'est un devoir qu'on a par rapport à nos aînés. Vous savez, nos aînés, c'est la richesse de nos communautés, c'est les savoirs passés, mais les savoirs aussi présents et futurs. C'est ces gens-là qui nous accompagnent au niveau culturel, notamment via nos bibliothèques ou encore dans ce qui a trait à des cours de peinture parce que, vous savez, nos aînés ont beaucoup de talent. donc ces gens-là s'impliquent dans les communautés, ce qui fait en sorte qu'on demeure des communautés vivantes. Et donc, de là l'importance, effectivement, de reconnaître le dynamisme de nos aînés à l'intérieur de nos communautés. Ce sont des gens qui ont soif de partager leur vécu, de partager leur connaissance et je dirais que dans notre cas, nous, on doit simplement leur permettre d'avoir cette possibilité-là en adaptant nos services. On peut, bien entendu, voir à ce qu'il y a une meilleure approche en ce qui a trait à nos aînés. On a tous et toutes cette responsabilité-là. Je regarde chez nous à Saint-Cyprien, maintenant, depuis plusieurs années, on déblie notre retoile pour favoriser la marche active pour ce qui est notamment de toutes nos populations, mais notamment nos personnes âgées, aînées, qui apprécient beaucoup cela. Éventuellement, je vais le faire moi aussi. Et dans le cas des aînés et de leur parcours qu'on est en train de vivre actuellement, je veux vraiment saluer, je dirais, l'ouverture de Mme Roche et bien entendu de M. Pinard de la fondation de Mme Mirella et Lino Saputo, car sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas travaillés tous ensemble sur un modèle qui éventuellement va fleurir ailleurs au Québec. Donc, c'est à ça que le défi des Bolloranciens est émis, c'est-à-dire comment on peut mieux travailler ensemble avec des acteurs de premier niveau, bien entendu, le CIS, bien entendu, l'UQAR, les tables de concertation des aînés, mais en même temps aussi les élus municipaux qui savent fort bien qu'un élu, pas un élu, une personne âgée, aînée, ce n'est pas une personne malade, c'est une aînée qui est présente dans nos milieux, qui apporte beaucoup, donc c'est une responsabilité collective. C'est un événement important aujourd'hui qu'on vit, je pense qu'il suscite beaucoup d'intérêt et c'est bien tant mieux. Pour le CRD, le lancement de ce matin vise à partager cette bonne nouvelle, mais également à mettre en valeur l'importance du partenariat exceptionnel qui permet sa mise en œuvre. Michel vous parlait tantôt de 2020 avant la pandémie. Avant la pandémie, il me semble que c'est très loin en arrière, mais ça a commencé avant ça, je me rappelle de vivre en santé, etc. Cette recherche serait impossible sans la part des organisateurs et des personnes qui s'y sont engagées avec la même source de motivation, c'est-à-dire soutenir l'épanouissement des aînés afin qu'ils résident le plus longtemps à domicile et dans leur communauté. Quand tu leur parles de ça, ils disent, je veux rester dans mes affaires. Rester dans ces affaires, il faut travailler fort pour que ça se réalise parce qu'il fut un temps où la mode, c'était partir avec ton char et t'en aller au CHSLD. On n'est plus là, on n'est tellement plus là. C'est important de viser à rester dans nos affaires. Je tiens à préciser que ce projet répond à plusieurs des priorités régionales du Bas-Saint-Laurent, priorités que nous avons réaffirmées en mai 2019 lors du rendez-vous des partenaires du développement régional, il y en avait six, mais l'activité qu'on lance aujourd'hui répond entre autres et principalement à servir pour l'équité entre les personnes et les collectivités, entre un environnement sain et une vie de qualité et bien sûr, maintenir la vitalité de nos communautés et principalement de nos communautés rurales. Le rôle du CRD dans ça, ce sera de la coordination et le soutien. croyez que nous sommes engagés à fond avec notre équipe pour déployer cette phase 1 qu'on lance aujourd'hui et assurer la concrétisation de la deuxième phase. Les innovations sont nécessaires dans ce défi et je crois profondément que la région est prête à aller de l'avant. Puis, moi, je suis dans les Basques. Dans les Basques, on dit qu'on est dix ans en avance sur l'ensemble du Bois-Saint-Laurent. Croyez bien qu'il y a peut-être et probablement des solutions qui sont en place ici qui vont être une référence qui vont être adoptées, mais que l'ensemble de tout ce qui se fait au Québec peut nous aider aussi à aller plus loin. En terminant, permettez-moi de rappeler que le CRD est déjà très impliqué dans le développement social de la région, notamment à travers les travaux de l'Alliance ou la solidarité au Bois-Saint-Laurent. Il est certain que l'intégration de ce nouveau projet dans nos mandats favorisera la cohésion et le croisement des pratiques, en particulier pour le bien des communautés rurales, comme je disais, et nos indés qui en vivent, qui y vivent, c'est-à-dire, et qu'on veut garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Rapidement, la Fondation Mirella Linus a plutôt une fondation familiale qui a vu le jour en 1979. En fait, à l'époque, c'était la fondation de la compagnie, l'entreprise. Et quand l'entreprise est allée publique en 1997, M. et Mme Sapoteau l'ont pris sous leurs ailes. Et pour Mme Sapoteau, sa cause première dans les années 80, c'était les personnes handicapées, les enfants handicapés. Ce qui était important pour Mme Sapoteau, à l'époque, c'était naturellement de s'occuper des enfants, mais de donner un peu de répit à la famille aussi. Donc, on voyait des valeurs familiales très profondes déjà chez elle. Ces valeurs familiales qu'elle vivait tous les jours, elle les appliquait à sa façon de faire des dons. Dans le cas de M. Sapoteau, c'est naturellement les valeurs familiales, mais également les valeurs d'efficacité. Alors, nous, en philanthropie, des fois, on parle de… on veut financer de belles initiatives, on veut financer des initiatives qui font du sens, mais qui peuvent bénéficier au plus de monde possible dans des coûts et dans des délais qui sont raisonnables. Donc, je veux vous dire ce qu'on a vu en étant associé à ce projet-là et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Ce qu'on a vu, c'est une région mobilisée. On a vu des gens qui étaient véritablement tout le monde rassemblés autour de possibilités. Puis, on suit le projet, on suit ce qui se passe chez vous depuis 2019 et on est vraiment content que tout ça démarre. Nos valeurs fondamentales dans l'approche qu'on a de la fondation, c'est la collaboration et l'innovation. Alors, on est exactement là-dedans ici. On a des gens autour de la table qui proviennent de différents niveaux de gouvernement, qu'ils soient municipaux, régionaux ou même provincials. On a naturellement la philanthropie. On a la recherche universitaire. On a des organismes communautaires. Et pour nous, moi, je dis souvent dans mes conférences, je dis souvent, il n'y a pas un philanthrope seul qui a la solution puis il n'y a pas une organisation seule qui a la solution. Et je pense que si on met toutes nos têtes ensemble, collectivement, on va être pas mal plus intelligent à essayer de s'attaquer aux problèmes. Quand vous appliquez ça au projet, ce qu'on a vu ici dans le Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment une région qui a été rassemblée derrière. Une région qui a, et c'est important, qui a collectivement présenté une demande de don. Donc, ce n'est pas une demande de don qui est venue d'une seule organisation, mais qui est venue d'un ensemble d'organisations. Et pour nous, c'est déjà gage de succès. C'est déjà une preuve d'ouverture à essayer de travailler à des solutions. C'est déjà une preuve d'ouverture à véritablement travailler ensemble et à inclure la voix de tout le monde. Et c'est fondamental dans notre approche de fondation. Alors, notre rôle à nous dans ce cas-ci, c'est de jouer le rôle d'un catalyseur. Alors, ce qu'on veut, c'est s'assurer que vous ayez les ressources dans ce cas-ci financières, de pouvoir partir le travail, mais également des ressources d'expertise, comme on dit, parce qu'on connaît beaucoup de gens. On est une des seules fondations qui a investi de façon assez importante tant dans les personnes handicapées que chez les personnes âgées. Et la question du médecin à domicile est un enjeu qui touche les deux populations. Donc, quand M. Deschins parlait tantôt qu'il a hâte de se mettre à l'action et quand on parle de recherche-action, c'est très important pour nous parce que ce qu'on fait, ce qui va arriver ici dans le Bas-Saint-Laurent va servir non seulement dans le Bas-Saint-Laurent, mais nous, on va s'assurer de diffuser dans l'ensemble du Québec. Donc, les meilleures pratiques peuvent être répliquées dans les deux secteurs, tant personnes âgées que personnes handicapées, mais non seulement dans le Bas-Saint-Laurent, mais utiliser les apprentissages que les chercheurs et les innovatrices sociales vont dégager dans le but de pouvoir s'assurer qu'elles puissent bénéficier un plus grand nombre de personnes sur le territoire du Québec. Et enfin, je veux remercier tout le monde de ce beau démarrage ce matin et j'insiste sur le fait qu'on est vraiment en présence d'un projet de collaboration et véritablement, c'est rare que les gens viennent nous chercher et dans ce cas-ci, c'est vraiment la région qui est venue nous chercher, qui nous a attrapés par le cœur et qui a dit, écoutez, nous, on va se mettre au travail pour l'ensemble de nos citoyens, mais également avec l'ensemble des organisations, l'ensemble des différents niveaux paliers gouvernement et pour nous, c'est essentiel à la mise en place d'un projet qui peut avoir succès. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère encore une fois que vous aurez aimé les reportages qu'on vous a présentés. Je vous souhaite une belle semaine. Le mois de mars commence avec des bons vents, on va se le dire, mais moi, je me dis que c'est la nature qui nous envoie un signe pour nous dire que le COVID, la pandémie, le vent est en train de virer de bord. En tout cas, j'espère. Bon, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut! Cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom. Sous-titrage Société Radio-Canada